C'est à partir de là que j'ai vu la tête d'Artemis la première fois. Je savais pas qu'il était mort à ce moment là. Attention, réseau compromis. Attention, commande manuelle nécessaire. Aucune correspondance de signal avec Artemis ou Apollo. Le terminal n'est qu'un flux d'avertissements et de messages d'erreur. On va repasser en commande manuelle. Les avertissements cessent, une nouvelle fréquence apparaît en scintillant. Ah, parler à l'inconnu. Quand tout à coup comme ça est apparu un homme comme ça, dans la flotte, à quelques mètres de loin. Le truc complètement dingue. Un mec habillé en costard, mais dans la flotte, jusque là. C'était pas un poisson, il avait pas de branchies, donc c'était pas un poisson le truc. Parce que j'ai vu un film avec un mec avec des branchies, c'est pas ce mec là. Mais attends, mais tu sais pas, attends, un marginal, un drogué, tu sais pas qui t'a à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible. Il bougeait pas, il était immobile comme ça. Tu n'es pas seul. Dis-moi, quel est le but de la vie, si on sait qu'elle prendra fin. Je me suis approché, moi, tu sais, j'ai pas le traque. Non, c'est pas chaud, hein. Si c'est le truc de con, au départ, pour prendre contact. Parce qu'il parle français, déjà. Puis là, il dit rien, comme ça. Je lui dis, et vous venez d'où, comme ça ? Et là, il me répond, il me dit, je viens de nulle part. Ah, le truc est complètement dingue, le truc... C'est étonnant ce que vous me dites, monsieur. Je lui dis, on vient tous de quelque part. On a tous en nous quelque chose de Tennessee, quelque part. À moins que vous soyez adopté. Il me dit, non, je ne suis pas adopté, tu ne me remets pas, il me dit. Je lui dis, non, non, vous ne me dites rien. Il me dit, c'est ça, c'est moi. J'ai dit, vous ne me dites rien, donc je ne vous connais pas. Il me dit, non, rien, j'enlouis rien. Il me tend la main, comme ça. Je suis Jean-Louis rien, je lui sers la main. C'est là que ça me râte, ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, attends, je ne connais pas Jean-Louis rien. Moi, je connaissais un Jean-Louis, il s'appelait Pétochard. Il est mort il y a six mois, ça n'a aucun rapport, ce n'est pas les mêmes noms. Il me dit, non, ça ne change rien. Ça, c'est une question intéressante. Par une question que me pose un espèce d'extraterrestre sous forme de lumière qui porte des Wackman, enfin des... On dirait qu'il porte des casques. C'est ça, ouais. Il porte plusieurs casques. Qui vrille comme ça, au-dessus de lui. Dis-moi, quel est le but de la vie si on sait qu'elle prendra fin ? Alors, j'ai plusieurs choix. Je peux demander qui il est. Dire que la mort n'efface pas la vie. Dire qu'on améliore la vie des autres. Dire que vous ne savez pas. Là, là, je ne comprends plus rien, là. Il me dit, t'es sur la bonne voie. C'est un sketch de Raymond Deveau, ce que tu essayes de me faire ? Tu veux faire ma première partie, c'est ça ? Tu m'envoies une cassette et tu ne me prends pas la tête et tu dégages. Je commence à partir, comme ça. Bah, je ne sais pas, en fait. Non. Quel est le but de la vie si on sait qu'elle prendra fin ? La mort n'en efface pas la vie. Améliore la vie des autres. Qui tu... Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Débrouille-toi avec ta question. Tu me fais chier. C'est ce que je te dis. Moi non plus. Bah oui, on est bien avancé, là. Je me dis, oh, ça se trouve, ils m'ont envoyé des ozots, les gars. Tu sais, et ils vont m'attaquer par derrière. Mais je commençais à être un peu paranoïaque, ça. Donc je me suis baissé, j'ai ramassé les coquillages, quand même. Et je lui dis, t'es venu tout seul ou t'es comment, là ? Il me dit, non, je suis venu avec rien. Ah, j'imagine bien, ouais, j'imagine bien, au contraire. Mais il est où ? On peut le voir ou pas, ton rien ? Il me dit, oh, bah, je peux l'appeler. J'ai dit, il te gêne pas, vas-y. Et là, il appelle. Rien, rien, rien. Oh, il y a trois fois rien, apparemment. Ah ! On est très haut. C'est pas ça que je lui ai dit, tu ne suivrais pas jusqu'au bout. On est là, c'est fait. Et donc, à la fin, il me dit, voilà, je te présenterai. Donc là, c'est le grand rien en personne, c'est ça ? Mais quel est ton projet exact ? Quand tu te lèves le matin, tu penses à quoi faire ? Là, tu as décidé de me faire croire en rien, c'est ça ? Ça n'a absolument aucun sens, mon pauvre ami. Mais non, mais personne ne va te suivre. Rien, ça n'a... Il faut un petit section. Ou tout. Ah oui, tu m'aurais dit, je surreprésente tout, tout, Dieu, tout, tout. Mais rien. Et là, il me dit, oh, tu te trompes, parce qu'à la base de tout, il n'y a rien. En tout cas, moi, j'ai prévu un mawashi pour ta face. Si t'approches, elle se lève comme ça, et toi. Je te tartine la touche. Ta tête, elle va faire comme un bruit de biscotte, et là, tu vas me lâcher. Non, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Tu sais, puis il me regardait, et puis il me jette sa carte, comme ça. J'ai dit, non, non, ne bouge pas. Un crissement de cils, et il part, l'autre. Il est déjà là. Puis je me suis reculé, comme ça. Je me suis barré, putain, en courant. J'étais à 100 mètres de l'hôtel, en moins de 10 secondes, je suis sûr. Oui, 5 minutes, oui, bon. Pas tout jeune, non plus, dans le sable. Non, non, mais c'est vrai, j'ai eu peur, putain. Non, 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 non Sous-titrage FR ?